Dans le stand de la Mako Racing, la Yamaha numéro 14, je suis avec Johan Nigon. Johan Nigon va remplacer Greg Junot qui s'est blessé pendant les essais chronos. Johan Nigon n'est pas monté sur cette moto-là. La première fois, il va connaître la moto qu'à son troisième relais. Donc un peu d'appréhension, Johan, avant de monter sur cette moto numéro 14. On a toujours un peu l'impression, mais bon, le but c'est de ramener la moto. J'ai fait un premier relais tranquillement, sans me prendre de pression. Je n'ai aucune pression avec moi. Il faut que je m'habitue à la moto. Je connais bien la Yamaha, mais le problème c'est que c'est une EWC. Ce ne sont pas les mêmes suspensions, ni le moteur. Il est différent, l'électronique aussi. Il y a une boîte Racing, donc pour moi, ça va être beaucoup de changements pendant ce premier relais. Tu as fait les essais sur la Yamaha Viltiis numéro 333, en catégorie Superstock. Tu penses qu'il y a beaucoup de changements par rapport à votre moto ? Oui, c'est clair qu'il y a beaucoup de changements. Déjà, rien que les suspensions, la moto est largement plus lourde que celle du WVC. Mais bon, il n'y a aucune pression, franchement, ça va le faire. Et par rapport à tes coéquipiers qui sont quand même illustres aux 24 heures, je pense à Louis Bulle, je pense à Anthony De Santos. Tu es du même gabarit, donc tu vas pouvoir t'adapter facilement à une moto comme celle-ci ? Oui, aucun problème. Et en plus, même qu'à train pilote, je suis préparé à faire la course. Donc physiquement, je me suis vraiment affûté cet hiver. Donc il n'y a aucun problème, pas en particulier pour moi. Et un petit mot sur notre ami Greg Junot, le pilote suisse. Comment il va ? Je sais qu'il s'est cassé une vertèbre, je souhaite un bon rétablissement à lui. Je vais essayer de remplacer sa place et le faire correctement.